Hello tout le monde et bienvenue dans ce tout nouveau vlog, un week-end au Davy Croquet Ranch. Regardez un peu cet outfit, c'est le tout nouveau Jersey Pride. Il est sorti à l'occasion de la Madison Island Paris Pride qui se tient ce week-end actuellement le 11 juin. La vidéo sortira quand elle sortira parce qu'il y a un planning de vidéo là assez compliqué à dos. Dans tous les cas, venez découvrir le Disney Davy Croquet Ranch avec nous. Un week-end de pure folie, j'espère que ça va vous plaire cette vidéo. En attendant, c'est parti, on commence aujourd'hui ce vendredi sur le parc. Let's go ! Alors le week-end commence en folie, on se dirige vers Big Thunder Mountain. On a Alex et Paul. Hello, ça va, ça va Alex ? Oui, toi ? Ben oui, ça va. Surtout toi ? Are you ready for the ride ? Oui, je suis prêt pour la balade, it's tomorrow. Il y a Michaela et Jessie aussi. Hello ! Hello ! Alors vous allez voir ce week-end, c'est n'importe quoi. Ready for the pride ! Ah ben ready for the pride, oui. Mais alors vraiment ce week-end, n'importe quoi. Everybody is coming, but no one is staying. Yes ! Vous allez voir des départs, des arrivées, c'est la villa des cœurs brisés, le truc c'est Secret Story. Clairement, après Big Thunder Mountain, je pense qu'on peut dire que le week-end peut bien commencer. Ça réveille, hein ? Ah, quel plaisir ! Mes amis, nous partons donc m'attendu par que Disneyland. On va se diriger tranquillement vers le Davy Croquet Ranch. J'ai tellement hâte. Je suis tellement heureux de pouvoir partager cet hôtel et vous le montrer et le partager avec les amis qui plus est. Ça va être vraiment quelque chose de fabuleux. Le ranch pour moi, c'est à la même place que le Cheyenne dans mon cœur, j'adore. Ah, demain ça va être une journée chill, ah c'est génial. Les amis, nous arrivons donc maintenant ici au ranch Davy Croquette. On va bien déposer la voiture et on va aller se diriger vers la réception pour aller récupérer les clés d'hôtel. Ah, je suis tellement content d'être là ! Alex aussi découvre. Déjà, Alex ne savait même pas que ça existait cet endroit. Il ne savait même pas qu'il y avait un Davy Croquet Ranch. Oui, mais Raphaël n'est jamais allé au Village Nature, qui est quand même très bien. Je ne compare pas le Village Nature avec un hôtel Disney. Mais je savais, je... Je sais, je sais. Écoute la voix, écoute la voix de la Chazesse. Si, si, le Village Nature a été construit par un imaginaire. Oui, mais regarde où on est là, c'est pas mieux ? Et non, mais je connais le... Mais this is a Disney Hotel, real. Oui, ça c'est vrai. Mais en fait, je n'ai jamais visité le Davy Croquet Ranch, mais je savais qu'il existait. Je pensais juste qu'il était derrière le Cheyenne et le... Il ne savait pas qu'il y avait une piscine, il ne savait pas qu'il n'y avait pas de navette. Mais il savait que ça existait naturellement, on y croit tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde, t'as une jaquette. Ah, mais moi, je vais me le regarder. C'est dans le film de Disney. Le live-action de Walt Disney, qui a dû sortir à son époque. Il y a même tous les produits dérivés du film, en fait. C'est génial ! Ah, donc d'un coup, c'est bien le Davy Croquet, hein ? Ouais. Nous dormons dans les cottages qui s'appellent Cherokee Trail. Cherokee Trail. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut prendre la voiture et emmener notre voiture au niveau du Bangalow. Oui, et il y a une place de parking pour la coacher. Et là, il y a un petit raccoon en guise d'emblème et la map sans le... Tu vois, l'hôtel, quoi. Enfin, je la pompe pas, quoi. Alors, Alex, est-ce que t'as été aussi médisant que Walibi en rentrant ? Bah, tu sais quoi ? Je trouve que c'est presque plus joli que celui que t'aimes bien. Le Cheyenne ? Ouais. Ah oui, non, c'est plus sympa que le Cheyenne. J'aime bien. Ah, mais aujourd'hui, les bêtes, elles m'aiment. Elles me collent toutes, là. On s'y croirait, hein. Franchement, on y est. Les sapins et tout, c'est très joli. Ticketac qui sont sous LSD, c'est très bien. Oh, c'est pas chico, Ticketac sous LSD ? On va découvrir le cottage pour les trois prochaines noches. Trois nuits ici, quand même. Toi, tu fais trois nuits ? Moi, je fais trois nuits. Toi, t'en fais deux. Les filles, elles en font deux. Mais après, il y a des gens qui font une nuit, d'autres qui en font... Bref, rien compris. Il y a qui ? Il y a Stéphane ? Je sais pas qui, il y a. Ne me demande pas, j'ai oublié. Ce sera la surprise. Tu me connais, Secret Story ? Ils ont tous un secret. Bah, ça va être comme Secret Story. Genre, il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent. Et une seconde maison, c'est un peu ça, quoi. Et voilà, les amis, nous arrivons dans notre cottage. C'est celui-ci, juste là. Il a pété le tout. J'ai pas cassé. J'ai touché, je lui dis bonjour. Ne touche pas trop, ne touche pas trop. Mais t'es vraiment une... Alex, il est méchant avec moi. Bon, oh, regardez, il est là, le barbecue. Bah oui, il y a un vrai barbecue. Alors, et là, il y a la petite terrassasse. Alors là, c'est notre terrasse. Et on l'a vu sur les arbres. Et là-bas, il y a d'autres loupes. Alors, en fait, oui, les cottages sont organisés par loupes. Et ils ont tous des noms. Ça, c'est le nôtre. Oh, regardez. Comment on va l'appeler, la maison ? We need to find a name. Pride House. Oh, the Pride House. Oh, I've got flags. Really ? Yes, I bring flags. J'ai rapporté des drapeaux Pride. Oh, yes, open the door. Attention, attention. Oh, Michaela. Oh, no, wait, you have to turn on the lights. Oh, wow. I don't know how it works. Je sais pas comment on fait. No, he can't say please. Thank you very much, Michaela. Ah, non, c'est là ? Je comprends rien. And there is a freezer. Ah, bah, tu vois ? Et voilà le cottage. Alors, ça, c'est la cuisine. Eh, il y a même un lave-vaisselle. Bah, dis donc. Il y a... Eh, il y a même des trucs. Oh, il y a les assiettes et tout. Mais c'est génial. Là, c'est la table intérieure. Il y a le canapé, la télé. On a une première chambre juste ici. C'est petit, mais c'est mignon. Oh, c'est joli, le concept art, là, du fort. Regarde, pas plus tard reconnu. C'est le fort Canstrop. Mais c'est le fort de... Oui, le fort Canstrop, le fort de Frontierland. C'est génial. Bah, oui. Alors, là, il y a une première salle de bain. Alors, bon, c'est pas immense, hein, mais on a un lavabo aux toilettes. Et la douche. Bien. Oh, coucou, ça, c'est nous. Allô. Les gars, je suis trop content d'être là. Oh, on a quatre liés à simple. Parce qu'on a pris une réservation pour six. Oui, là, ici, c'est intimiste, par contre. Je vous avoue que c'est intimiste. Ok, super. Mais c'est quand même super mignon, hein. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la deuxième salle de bain. Les douches sont grandes, hein, quand même. Ah, mais non, elles sont là. Il y a des toilettes ici aussi. I love it. You're gonna love it. I was there before. Oh, t'es déjà venue au Québec, là. C'est la première fois de Jessie aussi. Non, j'aime beaucoup, moi. Attendez, je vous fais filmer des petits plans comme ça. Mais c'est vraiment très, 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 très sympa. I wish I knew the road. Michaëlla? Yeah, I'm lost in the woods. Ah, bah oui, là, t'as perdu le nord. Et le sud, l'est et l'ouest. Tu veux aller où? Yeah, I have to open this door, but it's not so easy because I'm lost in the woods. Oui, en effet, elle a, bonne chance. T'as besoin d'aide? What? Do you need help? Yes, please. Ok, I'm gonna help you. Les amis, nous nous retrouvons donc ici au village. Regardez-moi ce petit feu, là. C'est comme au Cheyenas. On va donc au Trading Post, la boutique du Davy Croquet Ranch. Je vais vous la montrer. Il y a quelques produits Disney, etc. Mais il y a aussi une mini superette. Et tout ce qu'il faut pour faire le barbecue de ce soir. Alex, t'aimes bien la boutique? Il n'y a pas de maillot? Il n'y a pas de maillot? Non. Peut-être à la piscine, on va aller voir. Il y a peut-être un distributeur. Alex ne savait pas qu'il y avait une piscine dans le parc. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il m'a dit, c'est l'hôtel le plus pourri du parc. Donc du coup, j'en ai déduit qu'il n'y avait pas de piscine. Mais j'avais mis un maillot dans mon sac à la base. Et en arrivant, il m'a dit quoi? Que c'était là qu'il y avait la plus grande piscine du parc. Je n'étais pas excité. Je te disais, un des moins cher. Je suis confus. Regardez, tout ça, c'est de la nourriture ici. Ici, c'est des produits Disney. Et la nourriture. Prodé Disney, nourriture. Et il y a du vin, il y a du rosé, il y a des trucs surgelés. Oh, c'est génial, j'adore. Qu'il faut savoir sur Raphaël, c'est qu'il se peut passer pour quelqu'un de très pride et de très sensible. Je suis pride. Mais en fait, c'est beaucoup d'hétéro en lui. Et en fait, Raffi adore les barbecues. Et alors, vous allez voir ce que c'est que la fibre hétéro de Raffi. Vas-y. Ok, je vais me changer parce que sinon, ça va sentir le barbecue. On peut couper, stopados. On n'a pas de papier, les gars. Donc, on a du so-palin. Attends, doucement. Attends, je vais essayer de le plier. Il va foutre le feu à marne la vanille. Il va brûler Disney. Mais attends, mais là, ça ne va pas du tout. Il faut du bois, Raffi. Mais c'est du charbon, Alex. Ça, c'est le pro du barbecue. Voilà, ça va marcher. I do believe in it. Il fallait acheter l'éventail Pride, là. Je ne veux pas de soir, Raffi. De shop Disney parce que... Oui, bah, attends deux secondes, il faut que ça prenne déjà. Monsieur, c'est vous qui faites des barbecues ou pas ? J'ai vu mon père faire. Attends, on va mettre ça parce que comme ça, ça va brûler la graisse. Attends, comment ça se baisse ? C'est cassé ! Non. C'est cassé ! Comment ça marche, Michaela ? Wow. C'est cassé ! Mais attends, il y a forcément une technique. On a un problème. Les gars, on a un problème. We broke the barbecue. Non, non, non. You broke the barbecue. Bah, je ne peux pas. It's broken, hein ? Wow. Ta-da ! Ready for the grill. Ready for the grill. C'était juste after the winter, après l'hiver, cassé à dos, hein ? Oui. Oui, peut-être safety first. Ah, quel gaz. Bon, les amis, ça va être l'heure du premier barbecue à Disney de notre life. Have you ever do barbecue here ? Maybe we'll do barbecue. Pour tout, pour ça, c'est normal. Barbecue ! Excusez-moi, mais je suis fière de moi. C'est des saucisses allemandes. For me, Michaela, you are the queen of the barbecue. Okay. Ah. Yes, there are some... You did all the work. Oui, Michaela, grâce à toi. Parce qu'elle vient d'Allemagne. Bon, les amis, bon appétit à nous. Et puis, bah, sur ce, à demain. À demain. Allez, ciao, à demain. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette toute nouvelle journée. Il est beaucoup trop tôt du matin. On doit aller chercher la planétasse dans quelques instants. Mais je suis encore toujours en pyjama. Regardez mon pyjama. Je suis contre nature. Je trouve que c'était un pyjama qui était très bien t'aimé pour ce week-end. Tout le monde est en train de se préparer. Et puis, moi, je regarde le loop de la télé, de Disney. Et genre, j'aime trop. En plus, il y a Dream Factory. Et je suis fan de Dream Factory, vous le savez. Peut-être faire un tour sur le parc avant de glander ici à l'hôtel toute la journée. Et ça va être trop, trop bien. Voilà. Bah, écoutez, venez avec nous. C'est parti. Alors, les amis, nous voilà maintenant arrivés sur l'esplanade à Fantasia Garden. On va se diriger tout de suite au parc Walt Disney Studios pour une seule raison. Achetez les Ears. Je pense que je vais en prendre deux. Et ensuite, on va se faire un Ready for the Ride. Et puis après, I'm ready to go back to the hotel. Je vais vous montrer du coup le March, le Merchandise Pride qui est sorti exclusivement ce mois des fiertés à Disneyland Paris. Bon, il n'y a pas que des produits Disneyland Paris. Mais il y a quand même du March. Parait-il qu'on en attend d'autres également. Donc, affaire à continuer. Studio, regardez les nouvelles oreilles. Elles sont... Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup le côté jean avec le rainbow. Alors, je préfère les oreilles à sequins de toute façon. Parce que j'ai besoin que ce soit des ears qui s'illuminent. Non, non, je les aime quand même beaucoup. Alors, direction maintenant Centrale Plaza pour Dream and Shine Brighter. It's time to dream and shine brighter. Alors, les amis, ils m'ont dit, Raphaël, tu n'as jamais goûté ça. Donc, je vais goûter ça. C'est la pâte de lion qu'ils ont sorti pendant la saison, le festival du roi lion et du livre de la jungle. La pâte de lion. Alors, qu'est-ce que c'est... Alors, je n'aime pas la noix de coco. Mais c'est très bon. C'est très, 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 très bon. C'est très, 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 très bon. C'est très mignon et très bon. Et 4,50 euros ça. Bravo. Bonne idée. Ils m'auraient dit que c'est la noix de coco. J'aurais dit, mais je n'aime pas ça. Mais j'ai bien fait de goûter. Merci. Merci les amis, c'est bon. Quoi qu'il y a l'invitation ? Croc. Je ne sais pas. Merci. J'entends l'invitation. Allez, laisse-moi goûter. Je la connais, la pâte de coco coco, c'est un de mes snacks préférés. Mais oui. Mais Stéphane, tu ne l'as même pas mis en bouche que tu as déjà joué. Que ? C'est vraiment tout ça. C'est quoi ? Oh non, c'est pas chico ça. Mes amis, nous quittons maintenant le parc Disneyland. Nous allons donc maintenant retourner au Davy Croquet Ranch. Ça va être l'heure de déjeuner, ça va être l'heure de la piscina si on a le temps. Ça va être l'heure de se préparer à dos pour la soirée. Mais j'ai hâte de cet après-midi glandage. La netasse. Bienvenue au croquetasse. Ça fait plaisir, ça fait très longtemps que nous voulons dépister. Ça, c'est notre bungalow. C'est pas mal. C'est pas mal ? Oui, la déco n'a pas changé. Non, non, ça fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup ici, le ranch. En famille, entre amis. Qu'est-ce que c'est que ce carton ? Ça, c'est parce qu'on a acheté un petit peu de quoi s'hydrater. D'accord. Quelques petites douze bouteilles. Nous sommes cinq, monsieur. Nous sommes cinq. Quel bordel. Pardon ? Se ranger. Ça n'a pas changé. Là, c'est la chambre des filles. Quel bordel. Oh mon Dieu. Il n'y a pas de lumière ici. Excuse me, our room. Et ça, c'est la chambre des boys. Des boys. C'est cerrados. Wow. J'ai enlevé un lit. T'as enlevé un lit ? Oui, il est en dessous. On va se grimper dessus. Guys. What ? Apéro ? Ah oui. Apéro. Ah ouais. Apéro. La pelle de l'apéro. Du coup, deuxième barbecue. J'ai réussi à le lumière plus rapidement qu'hier. Donc ça, je suis très content. La planète et la wonder qui sont de retour. Et je dois vous avouer quelque chose. On a la queen ici avec nous. C'est Michaela. Il s'est passé quelque chose de terrible dans ma vie. Il y a deux jours, j'ai cassé mes ears pride. Et Michaela a tout réparé. Alors du coup, on a un cadavre. Et Michaela a tout réparé. Elle s'est quand même cramé les doigts. Et oui. Pas chic au Saint-Loup. C'est red. Pas de glace. Pas de glace. Je suis tellement désolé pour Michaela. Il y a de la glou partout. Les amis, regardez-moi ça. Retour à Dubaï. On va aller à la piscinasse. Les amis, se préparent tous. J'ai tellement hâte. On y va à pied. Ah bah Stéphane, t'attends quoi ? Ma serviette et mon maillot ? Bah Stéphane. Ready for the pool. Ready to be bring the wet. Just like the water. C'est pas chicos. C'est pas chicos. Michaela, elle va parler chicos en Allemagne maintenant. On arrive à proximité de la piscine. Regardez-moi ce bâtiment. C'est immense. C'est tout ce qu'il y a derrière nous là. C'est juste fabuleux. C'est une des plus belles. Par contre Stéphane, j'ai bu du château rouge. Du château rouge. Ah le oui. On les remercie d'ailleurs. On les remercie beaucoup. Tu sais, comment on dit château en flamand ? Castile. Castile, ouais. Castile, ouais. Et Castile rouge. Étonne. Bah ça va vous rafraîchir un peu. Ah bah la pool, oui. Par contre, ça casse aussi la piscine. Aussi après. Ouais. Mais la journée ne fait que commencer. Oh my god. Je suis tellement heureux. On est bien. Je suis vraiment. J'avais besoin de ça. C'est ça. Et ce week-end tombe à pic. Il y a tout le monde qui est là. C'est ça. Ça fait plaisir. Il y a un câlin. Oh ma planetasse. Sous-titrage ST' 501. Le Rangeevi Croquette, complexe sportif, court de tennis couvert, à possibilité de jouer au ping-pong tennis badminton. Raquettes et balles prêtées gracieusement à l'accueil de la piscine de 9h30 à 22h. Voilà. Ça c'est gratos. Exactement. Et la piscine de 9h à 22h. Ça c'est bien. Et démarrer la journée avec un petit déjeuner. Oui, on nous livre le petit déjeuner à côté de chaque loupe. On adore. On adore. On aime beaucoup. Alors les amis, les serviettes ne sont plus inclus dans les hôtels Disney manifestement. Ce que le maître nageur vient de nous expliquer. Il faudra donc payer la serviette. C'est 2 euros. Donc là je vais à la boutique aller payer la serviette. Ça, je ne m'y attendais pas. Mais ce serait dans toute la politique des hôtels Disney. Alors pour information, du coup, il n'y a pas de réduction passe annuelle sur la location des serviettes. Puisque c'est un service, non pas un produit. Donc c'est bien 2 euros par personne. Planétas, you're ready to the pool. Oh, tu te caches, tu te caches. Ton maillot de bain par contre, il est rose fuchsia. C'est fuchsias. C'est fuchsias. C'est ça quoi. T'es panne. Quoi ? Regarde, on est à la piscine du chez Yali. C'est joli. Elle est grande, non ? Il y a une terrasse soleillasse. Ah bah j'y vais, j'y vais, j'y vais. On va à la terrassasse. Ah bah oui, Nixon. Nixon. Ah, Nixon, j'ai compris, Nixon. Je ne sais pas pourquoi il me parle de Nixon. Oh my god, look at the terrass. I like it. Oh, c'est chicot ça. Ah, la partie, en tous les cas, préférée, en tous les cas, pour ma part, le jacuzzi. Le jacuzzi d'os ? Il est là ? Juste ici, là. Dans la grottasse. On se poirait dans Peridaisa un peu quand même. C'est très joli. C'est sympa, qu'ils ont l'air. À Peridaisa, on les embrasse beaucoup quand même. Et aussi quoi donc ? Regardez. Ah mais la rivière sauvage. La rivière sauvage. I love it. I love it. Ah pardon, excuse-moi, planète. Je te... Ah, non. Needs sun, hein. Ah, needs sun. J'ai oublié mes glasses. Mes sunglasses aussi. Sous-titrage ST' 501 Les amis, c'est bon ? Maxime est ready ? For the ride ? Ah bah, ready for... Il y a un toboggan, hein. Ready for the side, hein. I've been talking, talking myself up onto the gallows. Every time I try to walk away, I couldn't make it through another day. You were knocking on the door that I've been looking for, it was right in front of me. I was lost, but now I'm free, and I was blind, but now I see that your love is better than life. Ton cu cu cu, il a besoin de massage, là ? Non, non, non. C'est ce que tu as dit. Non, 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 non. T'as dit quoi ? Là, il y a un cu cu, il y a un massage de cu cu. Oui, donc. J'ai pas dit mon cu cu cu, il y a un massage là, j'attends ça. Mais moi, je sais pas jouer au tennis, hein. Regardez, oh my god, c'est à Disneyland, les gars. Alors Mickaël est en train de me dire qu'ici c'est du badminton et à côté on a un cours de tennis. C'est vraiment ouvert. Alors la porte est ouverte. C'est fait pour qu'on puisse l'utiliser. On est à Disneyland Paris. C'est génialissime. On est dans un hôtel Disney, c'est un service gratuit qui est à disposition de tous les visiteurs de l'hôtel. Les amis, bonsoir à tous, bienvenue à la Magical Pride, à la Disneyland Paris Pride de son vrai nom. Après deux ans les amis, après deux ans, on attendait cette soirée, elle a été annulée une première fois puisqu'on devait se retrouver au parc Disneyland, cette année on se retrouve au parc Walt Disney Studios. C'est ça. Mika, Becky Hill, Bilal Hassani, les attractions, les personnages. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Ça va annoncer, j'ai envie de dire. Je suis fier. Je suis fier. Pride to be. Ça veut dire prête à être marié. Pardon. Oh bah si quelqu'un veut. C'est une vraie fierté pour moi, personnelle, de pouvoir participer à ce genre d'événement. Moi en tant que cast member, ce soir, ça me touche, ça m'émeut. Merci pour le message. Mais vraiment, j'ai l'impression que... J'écoute, presque j'ai des larmes aux yeux. Bonsoir tout le monde ! Et tout le monde est réuni ce soir. Oui, oui. C'est la Magical Pride. C'est la Disneyland Paris Pride. Are you ready for the ride ? Yeah ! Are you ready for the Pride ? Yeah ! Voilà, tout est dit. Ecoutez, I don't know, but... Ça va commencer. Merci à tous de regarder ce vlog et puis à tout de suite. Les amis, j'ai le bracelet bleu. Oh my god. Oh my god. On y est ? On est au Park One Disney Studio. C'est la Magical Pride. C'est tout ce que je voulais. C'est la... Are you ready for the Pride ? I'm not ready. Oh, regardez, même à ticketing, même aux caisses, même aux tourniquets. Regardez ! Je suis fier. Je suis vraiment heureux. Je suis fier. 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 Bien. Première du chape. Les amis, nous rentrons maintenant sur le parc Walt Disney Studio Oh, il y a même un écran, il nous fait de la pub pour les partenaires officiels Rhinoshel, Deezer, Disney+, Coca-Cola Est-ce qu'on ne s'irait pas se mettre sur la place centrale pour le discours d'ouverture Il y a un discours d'ouverture à 20h30 Ensuite on a la Magical Pride et ensuite on aura la soirée Bon les amis, nous sommes à la Magical Pride, ça va commencer dans quelques instants En attendant, on a la bande-annonce de Love Victor saison 3, la dernière saison de Love Victor Bienvenue au Parvourant Disney Studios pour cette deuxième édition de la Disneyland Paris Pride Trouver ce soir, ça va être un événement exceptionnel Est-ce que vous êtes prêts à faire la fête et à célébrer l'amour et la diversité ce soir ? Nous sommes heureux de proposer un environnement inclusif et accueillant Où chacune et chacun se sent libre de se présenter de manière authentique chaque jour Est-ce que vous êtes prêts à commencer cette fête ? Où est-ce que vous êtes prêts à faire la fête ? Où est-ce que vous êtes prêts à faire la fête ? Où est-ce que vous êtes prêts ? Où est-ce que vous êtes prêts à faire la fête ? Où est-ce que vous êtes prêts à faire la fête ? Où est-ce que vous êtes prêts à faire la fête ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Max, santé, santé, Julie, santé, Michaela, santé, Proust, et puis santé à la Magical Pride Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501